coucou tout le monde me revoilà dans une nouvelle vidéo de make up et je vais vous faire un petit make up avec la tamis la tamis tropicale carnaval à tout de suite alors je vais essayer de mettre le fond de teint can't stop ou on stop à l'éponge parce que au pinceau je trouve ça pas probant à la houppette non plus je vais essayer à l'éponge du coup on va essayer de faire ça rapide parce que je n'ai pas trop de temps ça peut être plus probant que je vais essayer de trouver ma houppette je sais pas où je l'ai mise en fait par contre je ne l'ai pas mouillé pour pas abîmer le produit vu que c'est un produit sec alors c'est un produit qui promet de la couvrance on la voit à peu près parce que là j'avais une rouge à j'ai pas si j'étale mieux je vais enlisser quant à poter je passe aux gens français mais j'ai l'impression de pas mettre de produit en fait donc si quelqu'un a déjà testé le cron stop cron stop en poudre dites-le moi comment vous l'appliquez parce que moi avec l'aventure je l'ai dit au pinceau au pinceau j'ai l'impression de rien mettre à la houppette pareil à l'éponge bah c'est pareil je suis pas sûre que à l'éponge c'était la solution mais je pense que j'ai mis partout je me trouve ultra blanche du coup et c'est plus blanc encore à la caméra que en vrai mais ça fait très très dents effectivement j'ai essayé de d'unifier ça avec le pinceau comme ça c'est pas le plus gros que j'ai je préfère avoir un teint blanc qu'un teint trop grand j'ai trouvé pour ma carnation parce que ça au moins un teint blanc on peut le réchauffer avec du bronzer et tout que c'est trop foncé c'est trop foncé en fait et moi je sais pas faire tout ce qui point de lien à tout ça donc je me retrouverai avec une tête je vous raconte pas quoi donc là je vais mettre mon bronzer et je vais essayer de réchauffer mon teint du coup comme ça un petit peu bon là c'est déjà mieux je trouve il se voit pas de ouf mais moi je le vois que c'est déjà un peu mieux même à la caméra c'est un peu mieux le j'ai un un blush mais je le mettrai après je vais d'abord passer aux yeux parce qu'il faut que je me dépêche un peu parce qu'après je vais travailler en fait donc voilà alors je vais faire un maquillage dans les tons plutôt bleus alors j'enlève la protection parce que je l'ai laissé mais je pense que je vais la garder je vais essayer de la garder celle-ci pour un temps alors un phare de transition on peut pas dire qu'elle en soit beaucoup qu'il y en ait beaucoup du coup quand je vais faire un ton dans les tons bleu vert je pense je vais prendre ce petit jaune c'est ce qui me paraît plus clair après il faut voir qu'ils ont c'est une palette qui est très pigmentée en fait donc vous voyez j'ai fait un passage dans le pan et que j'efflore ma peau autant dire que je je force pas du tout c'est un peu poudreux quand même donc faut faire attention mais c'est pas ouf si vous faites attention quand vous prenez la matière vous en mettez pas partout je pense parce que voilà après je vais mettre le bleu qui était au dessus là ce bleu clair qui est juste magnifique je trouve je vais prendre un petit pinceau un peu plus petit fluffy mais plus petit pour mettre dans le creux donc là ça fait vert du coup pas jaune et vert on est d'accord ça se mélange mais ça me pose pas de problème parce que bon c'est pas on fera un make-up vert et puis c'est tout mais c'est bon c'est pas mal mais c'est bon c'est pas mal je pense que je pense que j'ai la tapotée parce que j'ai l'impression que plus je la dégrade plus la couleur disparaît en fait je vais reprendre celui-là parce que j'ai l'impression qu'il sera le plus efficace alors c'est joli mais moi je trouve que pour ce milieu alors c'est peut-être moi qui m'y prends mal je ne sais pas mais je trouve que la couleur disparaît si vous l'estompez trop donc du coup vous perdez ce beau bleu cette belle couleur c'est pas trop ce que j'avais imaginé au départ mais bon c'est pas grave on va un peu se tromper les deux ensemble la couleur de transition qui est du jaune et ce bleu qui se transforme en vert mais c'est pas grave je vais mettre le bleu foncé vraiment dans le creux pour intensifier parce que du coup j'ai l'impression que j'ai fait une bouse je pense que j'aurais mieux fait de prendre un phare un mono beige plutôt que le jaune parce que je passe sur du résultat du coup et je vais estomper avec le bleu mettre le bleu en dessous le bleu clair en fait voilà je pense pas que ça soit la palette qui soit merdique je pense que c'est moi qui ai fait la bouse je pense que c'est moi j'ai oublié de mettre une base je l'ai sortie en plus c'est ça le pire n'importe quoi alors je vais essayer de reprendre le foncé pour le côté voilà pour intensifier le coin et je vais faire ça parce que j'ai essayé de faire un halo eyes première fois ne jugez pas par contre je veux bien si vous avez des conseils je les veux bien je veux bien des conseils pour le halo eyes parce que j'aime bien je trouve ça je trouve ça un make-up qui est joli mais j'ai jamais fait donc un petit peu estomper bon bah voilà ce que ça donne je vais prendre pour faire le nettoyer le milieu de la paupière où j'ai mis je vais faire le halo le côté un peu brillant le correcteur c'est le le conceal le conceal define de make-up révolution en teinte C1 donc c'est la teinte la plus claire donc je vais mettre un peu sur ma main et je vais y aller au pinceau allez on croise les doigts que ça marche que j'y arrive bon évidemment j'en mets sur les cils c'est n'importe quoi on va croiser les doigts que ça marche pour les deux yeux voilà c'est à peu près égal je vais le montrer légèrement pour pas que ça se voilà ça part déjà je crois que ça commence à filer bref je sens que ce make-up ça va être une catastrophe bon ok bon je vais reprendre un petit peu le bleu au dessus voilà dans les deux avec un pinceau plus fin et le marine aussi sur les bords pour pas que ça soit net alors cette palette est très jolie mais je trouve qu'elle se travaille mal ou c'est peut-être moi qui suis nulle je ne sais pas je ne vais pas juger comme ça la palette mais je pense qu'il faudra que je refasse des make-up hors caméra avec pour pouvoir me faire un vrai avis parce que là j'ai beaucoup de mal à travailler bon après le bleu et le vert ce n'est pas des couleurs faciles à travailler ça on le sait évidemment je n'ai pas choisi le make-up le plus simple à faire on est d'accord pour le point de lumière au milieu je vais prendre ce vert super clair qui est super beau donc je vais le prendre avec un pinceau plat un petit pinceau plat comme ça et j'espère que ça va le faire parce que déjà que je suis assez déçue de mon make-up je ne voudrais pas trop l'aggraver voilà voilà c'est pas mal voilà pour un premier halo eyes je trouve que ce n'est pas trop mal ça pourrait être bien pire ça pourrait être bien pire je suis plutôt contente ah non je suis très contente même je dirais parce que j'avais peur de faire quelque chose de caca en point de lumière je n'ai pas de clair donc je vais utiliser le vert que j'ai utilisé au centre petite touche pour éliminer vraiment une petite touche voilà vraiment léger parce que le doré je trouve qu'il est un peu foncé et je ne le trouvais pas du tout assez adapté pas suffisamment adapté par contre je vais en mettre une petite touche au centre mais vraiment une toute petite sur le vert non ça ne fait pas joli je vais remettre le vert dessus parce que je n'aime pas du tout en fait bon j'aime pas voilà je vais refaire la même chose de l'autre côté pour que ça soit équilibré mais parce qu'il ressort du coup à travers le vert voilà tout je vais faire mon dessous d'œil avec un crayon comme ça vert de chez Kiko donc ils se font plus ceux-là je crois donc c'est des petits petits crayons comme ça qui sortent twist voilà je vais prendre j'ai pris mon petit pinceau comme ça qui avait encore la matière bleue dessus comme ça ça fait un vert un peu plus foncé mais pas tout à fait vert couleur que du coup je n'ai pas dans ma palette ça transforme un petit peu ce vert qui est quasi plus haut je pense que c'est pour les personnes qui maîtrisent la couleur c'est une bonne palette moi je galère un peu je trouve qu'elle manque elle manque de quelque chose en fait il manque une petite couleur claire de transition voilà il manque une couleur ou deux clairs pour faire les transitions parce que du coup c'est une couleur brillante claire pour faire le point de lumière je trouve cela dit ça ne fait pas moche avec ce vert au contraire j'aime bien aussi mais ça manque quand même un peu hors caméra je vais faire mon trait de crayon noir et mes sourcils mes cils mon mascara etc je mettrai mon blush avec vous et mon eyeliner et mon highlight avec vous je vous dis à tout de suite alors me voilà donc j'ai fait le trait de crayon noir léger mascara légère blush on ne voit pas trop je trouve donc je reviens pour placer mon highlighter donc de cette palette je pense que vu que je vais travailler je ne vais pas mettre le vert quoique je peux mettre je ne sais pas je vais mettre le vert et le le vert et ces deux là je pense non non juste le vert mais léger parce que comme je vous dis je vais travailler je ne vais pas donc ils sont assez jolis et assez discrets je pense que sous mon arcade je vais placer ce pâle celui-ci comme ça j'aime bien illuminer mon arcade je pense j'ai mis un peu trop mais on va l'estomper voilà ça va se fendre avec le reste du make-up voilà je vous montre ce que ça donne de près voilà donc c'est un make-up dont je ne suis pas spécialement contente parce que j'ai été déçue pour les fards à paupières mais bon après c'est juste que je pense que c'est moi qui ne l'applique pas forcément bien en rouge à lèvres je vais mettre le bourgeois que j'ai acheté chez Action du coup c'est la référence 45 avec soi-disant une tenue de 12 heures donc on va voir je verrai ça que on verra en tout cas sur la bouche il est agréable à porter à poser bon on va voir on verra moi j'aime bien je trouve que c'est une couleur qui est jolie qui est intemporelle c'est un rouge intemporel je trouve de toute façon comme couleur bon moi je vous dis à une prochaine vidéo sur ce je vous fais plein plein de gros bisous si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner vous verrez je pense que je proposerai d'autres looks avec cette palette parce que je ne vais pas me laisser faire c'est une palette qui est trop jolie pour que je la mette de côté et voilà sur ce je vous fais vraiment plein de bisous ciao